bonjour à tous je viens aujourd'hui pour vous parler de produits de la marque cadom pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette marque tout d'abord parce que comme vous l'avez vous avez pu le voir ces derniers temps donc l'hiver là s'en va un petit peu on a du soleil maintenant mais ces derniers temps nous avions eu quand même pas mal de périodes de froid et pendant ces périodes de froid ma peau qui est déjà sèche à l'origine a beaucoup souffert je m'explique en fait en allant dehors le froid desséchait ma peau même au travers des vêtements et lorsque je restais à l'intérieur forcément comme il faisait très froid dehors nous utilisons du chauffage qui va dessécher aussi notre peau et je me suis retrouvé avec la peau tellement sèche qu'elle me brûlait me démangeait bien évidemment mais me donnait en fait ça me donnait en fait des grosses plaques rouges ma peau pelait et par endroits c'était un peu sanguinolente ça faisait très 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 mal et je savais pas trop en fait vers quel produit me tourner les j'ai déjà changé donc de gel douche j'ai arrêté de prendre des gels douche on va dire classique que j'aime beaucoup de par leur odeur mais voilà j'ai essayé de me tourner vers des gels douche de pharmacie mais qui sont vraiment très 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 coûteux et qui on va dire ont apaisé un petit peu ma peau mais ne m'ont pas guéri voilà et puis j'ai déjà comme beaucoup d'entre vous utiliser des produits cadom par le passé soit quand j'étais enfant soit quand mes enfants elles mêmes étaient petites donc je me disais pourquoi pas et puis j'ai vu que certaines filles dans des vidéos utilisaient les gels douche de la marque cadom et trouvaient qu'ils étaient très bien pour la peau même pour leurs enfants les compositions sont pas mauvaises et puis je me suis rendu compte que la youtubeuse hélène lc en utilisait parce qu'elle avait eu aussi des problèmes de peau donc je l'ai contacté en message privé elle m'a très très gentiment répondu en me disant que effectivement oui elle utilisait des produits cadom suite à des problèmes de sécheresse cutanée et de peau atopique et que ça lui avait vraiment fait du bien donc je me suis lancé et j'ai donc redécouvert la marque cadom au travers de ces gels douche sur gras etc et effectivement ça a vraiment fait beaucoup de bien à ma peau donc bien sûr en cumulant avec un lait hydratant après chaque douche bien évidemment parce que le savon en lui même ne suffira pas il faut bien évidemment hydrater sa peau en plus mais c'est ce que je faisais auparavant et ma peau n'allait pas bien du tout donc voilà en fait c'est le combo du savon cadom et du lait de toilette qui enfin de toilette ou du baume etc tout dépend de ce que vous utilisez qui a eu raison en fait de cette sécheresse cutanée et qui m'a redonné une peau quasiment neuve donc j'ai encore la peau assez sèche mais ça ne me démanche pas toute la journée et surtout ça ne me fait plus mal parce que surtout au niveau du dessous de la poitrine à l'endroit du soutien-gorge j'avais plus de peau voilà donc ma peau était tellement sèche qu'elle finissait par par craquer au moindre frottement ça saignait par endroits enfin c'était vraiment pas agréable et très douloureux donc voilà j'ai fait une petite recherche sur internet pour pouvoir vous parler un petit peu de la marque avant de vous montrer les produits que j'ai acquis et mais ça va pas durer dix ans ne vous inquiétez pas je vais pas vous vous embêter avec ça pendant 20 ans et après je vous montre les produits que j'ai acquis ce que j'utilise en ce moment voilà puis je vous en parle un peu plus donc en fait la marque kadom est née par le biais d'un monsieur qui s'appelait michael winburn un américain c'était un homme d'affaires qui avait une grosse entreprise de pétrochimie qui souffrait d'eczéma chronique et qui lors d'un voyage en france est rentré chez un apothicaire oui à ce moment là c'était en je me trompe pas que je vous dise pas de bêtises on va nous le dire là enfin c'était il ya très longtemps là je vais vous retrouver la date je fais n'importe quoi ça va pas bien ça donc en fait ce monsieur en 1907 voilà ce monsieur michael winburn est donc rentré chez un apothicaire ce monsieur s'appelait louis nathan l'apothicaire donc le pharmacien en gros et pour demander si le pharmacien avait un produit qui pourrait calmer son eczéma en tout cas même si il ne le guérissait pas au moins calmer les démangeaisons et hydrater sa peau et donc louis nathan lui conseille d'appliquer sur les lésions de sa peau un baume qui s'appelle le baume de cad voilà donc le nom de cad vient d'un petit arbuste d'un petit genévrier de provence voilà c'est donc le nom latin de l'origine latine en fait de ce petit de ce petit genévrier et donc ce baume est censé réparer toute forme de lésions au niveau de la peau que ce soit des boutons que ce soit des petites brûlures des petites blessures de l'eczéma du psoriasis des choses comme ça et donc ce monsieur winburne donc l'américain grand homme d'affaires teste ce produit et au fil des jours arrive à guérir son eczéma donc il est plutôt très 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 heureux d'avoir trouvé ce baume de cad le ramène avec lui aux états unis et comme lui il a déjà une grosse entreprise qui fabrique une huile justement qui est censée soulager la douleur il décide de s'associer avec monsieur nathan le français pour fabriquer donc une pommade à partir du baume de cad qui effectivement serait réparatrice pour les problèmes de peau donc ces deux messieurs s'associent et le tour est joué le baume en question est donc fabriqué il va s'appeler cadom et ces personnes vont aussi fabriquer un dentifrice voilà tout simplement et puis au fil des années 1 ça se fait sur des dizaines voire des centaines d'années 1 c'est c'est très très long donc les la marque va développer d'autres produits va développer du shampoing va développer le savon cadom avant le shampoing le savon cadom et comme cet américain a aussi une grosse entreprise de publicité il va donc mettre le paquet sur la publicité et se servir de l'image d'un bébé parce que il a fait des études sur le sujet et le bébé en fait va être le reflet de la propreté et de la douceur dans la tête des gens donc c'est pourquoi il va utiliser comme symbole un bébé comme égérie en fait de la marque cadom donc à l'origine ce ne sont pas des produits destinés aux bébés mais il va se servir du bébé pour donner envie aux gens d'utiliser ces produits c'est pas bête il va se servir aussi des stars montantes de l'époque pour faire des publicités il va engager un grand peintre qui va justement lui faire ses affiches et les fresques murales qu'il va y avoir un peu partout dans les villes et cadom va prendre la tête du marché de l'hygiène en france voilà donc voilà pour la petite histoire et puis ensuite au fil des années ils vont ils vont racheter pas mal de d'autres entreprises de cosmétiques donc ils vont fusionner avec palm olive avec colgate la marque cadom fabrique aussi est aussi fabriquant de la marque donge et cléopatra donc ce sont des marques aussi de cosmétiques que l'on connaît et puis en 2012 cadom va être racheté par l'oréal voilà et aujourd'hui on en est à plein 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 de produits qui sont tout aussi efficace apparemment que le baume de cadres d'origine voilà donc voilà pour l'histoire un petit peu de la marque et puis là je vais vous présenter les produits donc tout d'abord les produits que j'utilise en ce moment dans ma salle de bain et puis les produits que j'ai en stock et je vais vous en parler un petit peu donc dans ma salle de bain j'utilise en ce moment le déodorant cadom micro talc qui fait 50 millilitres je vous donne pas de prix définitif ici parce que j'ai pas les prix sous les yeux et le but de cette revue c'était pas trop de vous donner les prix c'était plus de vous parler des produits mais il faut savoir que chaque chacun des produits que je vous je vous présente sauf sauf deux tourne autour de 3 euros donc ce déodorant cadom et sans sel d'aluminium sans alcool et sans paraben c'est fraîcheur coton mais vous avez je crois trois sortes de fraîcheur c'est un des obis il est très très doux pour les peaux sensibles effectivement tous les produits qui sont là qui vont vous être présentés sont vraiment très bien tolérés par les peaux sensibles ensuite je vais vous présenter donc celui que j'utilise en ce moment que j'ai presque terminé c'est un gel intime un gel lavant intime toujours de la marque cadom bien évidemment sur gras pour les muqueuses sèches au beurre de karité à l'huile d'amande douce bio donc voilà ce petit ce petit produit qui coûte aussi autour de 3 euros il fait 200 millilitres il est vraiment très très bien si vous avez la peau sensible donc lorsque l'on a la peau sensible on peut avoir aussi les muqueuses sensibles et franchement il est génial ensuite en ce moment j'utilise un produit qui fait partie de la gamme enfants donc c'est un shampoing deux en un ultra démêlant extra doux ne pique pas les yeux c'est un format de 400 millilitres à l'extrait d'abricot bio voilà je vous le montre il sent l'abricot il sent très 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 bon il dure très longtemps puisqu'il fait 400 millilitres et donc tous les produits de chez cadom sont testés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique sans parabènes et sans savon toujours sans parabènes sans savon par contre ils ont des odeurs donc c'est ça que j'aime avec ces produits c'est que même si ce sont des produits sans savon on va dire des produits avec des des choses une composition assez assez bonne à l'intérieur je vous dis pas que c'est le meilleur produit au monde mais la composition est quand même pas trop trop cracra ils sont parfumés et même en étant parfumé ne mérite pas la peau c'est plutôt bien donc voilà ça ça fait partie de la gamme enfant parce qu'il ya aussi une gamme enfant mais toute la famille peut l'utiliser voilà donc ça ça fait partie de la gamme pour tout le monde j'ai envie de dire donc en ce moment j'utilise la gelée de douche hydratation végétale soif d'aloé donc c'est là le tout dernier en fait sorti un il fait partie de la de la toute dernière gamme qui vient de sortir vous en avez un aussi à la figue celui-là est juste à l'aloe vera il sent très très bon c'est vraiment une gelée assez épaisse quand vous vous faites couler dans la main et c'est très très frais donc je pense que je vais le racheter pour la période très chaude c'est vraiment très frais ça rafraîchi sur le corps c'est à la sève d'aloe naturel toujours sans paraben sans savon et sans colorant voilà on nous en dit pas trop trop plus 1 et ça aide à réhydrater la peau mais aussi à conserver l'hydratation de votre peau donc même si votre peau n'a pas beaucoup d'eau danser dans ces cellules en fait ça va empêcher que le peu d'eau qu'il ya dans votre peau ne s'en aille donc c'est plutôt bien et il vous suffit de vous hydrater après la douche bien évidemment donc on va continuer sur les autres gel douche donc je vais déjà vous parler de la gamme crème de douche donc j'en ai deux il faut savoir que je n'ai pas toute la gamme il en existe encore une multitude j'en ai deux donc je vais avoir la crème de douche douceur velours donc c'est pour un effet peau de bébé à l'huile d'amande douce bio donc tous les produits sont à l'huile d'amande douce bio voilà il ya de l'huile d'amande douce bio dans tous les produits donc à l'huile d'amande douce bio et à la fleur de coton comme ceux ci sans parabènes sans savon sans colorant toujours donc ça ça sent super bon c'est une odeur de fleurs de coton un tout légère tout douce ça sent très 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 bon et c'est très très doux pour la peau ensuite celui toujours crème de douche douceur velours à l'amande douce bio et fleur de cerisier donc celui là je pense qu'il va plaire à pas mal de monde parce que l'odeur de la fleur de cerisier en général est assez prisé ça sent vraiment une fleur de cerisier tout douce tout légère voilà les odeurs sont toujours très très douce c'est pour ça aussi que je pense qu'elles peuvent être utilisées par toute la famille puisque même si vous avez un un tout petit que vous ne prenez pas forcément la gamme bébé vous pouvez prendre cette gamme là elle est très très bien aussi pour les petits les odeurs sont douces et légères donc elles peuvent être utilisées par des adultes par des enfants par des bébés par des personnes âgées c'est c'est pas entêtant c'est vraiment une petite odeur toute douce qui vous enveloppe et qui vous fait du bien ensuite vous avez la gamme sur doux donc c'est la crème douche au talc sur doux crème de talc et lait d'amande pour une peau très douce sans parabènes sans savon sans colorant toujours donc celle ci c'est ma préférée elle sent l'amande tout simplement elle sent vraiment l'amande elle sent super super bon faut aimer l'odeur de l'amande mais moi j'adore donc c'est parfait toujours dans la gamme sur doux à la crème de talc vous avez crème de talc et celle d'aloe vera comme ceci donc ça sent un peu l'aloe vera oui ça a un peu la même odeur que la gelée de douche soif d'aloe que je vous ai montré que j'utilise en ce moment voilà ça sent l'aloe vera ça sent très très bon et j'en ai quatre à vous présenter de la gamme sur gras donc c'est vrai qu'au début que j'ai commencé à utiliser les savons cadomme la premier problème de peau j'ai pris plutôt des surgras pour vraiment bien 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 hydrater ma peau donc la crème de douche surgras à l'huile d'amande douce bio et au lait d'avoine donc là c'est pour les peaux très sèches pour protéger votre peau voilà donc celle ci sent bon c'est au lait d'avoine je pourrais pas vous dire si ça sent le lait d'avoine ou pas parce que je ne connais pas vraiment l'odeur du lait d'avoine mais elle sent il sent très 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 bon encore une douche surgras donc à l'huile d'amande douce et au miel de fleurs voilà ça excusez moi ça ça sent le miel mais c'est un miel léger c'est pas vraiment un miel très très plombant voilà ça sent très très bon aussi faut aimer l'odeur du miel mais même si vous n'aimez pas trop l'odeur du miel c'est pas trop entêtant vous avez ensuite celui au lait de vanille donc toujours surgras donc là ça sent une vanille une vraie vanille la vraie gousse de vanille ça sent très très bon et celui là qui fait partie aussi on va dire c'est mon deuxième préféré c'est donc la crème de douche surgras à l'amande douce bio enfin l'huile d'amande douce bio et au beurre de carité donc celui ci pour moi ne sent pas le beurre de carité il sent un peu l'eau de colonne malaurissant divinement bon j'adore 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 donc comme je vous ai dit je ne les possède pas tous il en existe aussi à la noix de coco à la pêche je ne saurais pas vous dire comme ça de tête je les ai plus en tête mais il en existe encore pas mal que je n'ai pas j'ai aussi un douche soin du corps et toilettes intimes donc toujours en format de 400 millilitres donc ce produit en fait peut être utilisé pour la toilette intime et pour se doucher entièrement donc c'est une nouvelle formule extra douce à l'huile d'amande douce bio et à la fleur d'oranger il sent légèrement la fleur d'oranger mais de très loin c'est pas une fleur d'oranger très très présente et bien pareil que les autres sauf que celui ci est testé gynécologiquement en plus donc ça peut être bien si vous voulez avoir qu'un produit qui va pour vous laver tout le corps ou si vous voulez l'utiliser simplement en en toilette intime vous pouvez ensuite pour soigner ma peau après la douche j'utilise un lait corps hydratant donc moi j'ai pris le lait corps hydratant surdoux à la crème de talc donc il a un fini doux et non collant effectivement c'est vrai il est parfumé à la fleur d'oranger et c'est pour les pots normal à sèche mais il est vraiment pas mal hydratant il fait 400 millilitres donc celui là par contre est à presque cinq euros vous avez aussi cinq 400 millilitres ben je viens de le dire n'importe quoi je vous dis n'importe quoi donc il est bleu mais il est à la fleur d'oranger et ça c'est pareil vous en avez plusieurs sortes différentes et vous avez même des flacons encore plus gros il y en a au raisin je crois donc j'ai envie de tester vous en avez à la pêche vous en avez à la fleur de talc que vous en avez à la fleur de coton enfin il y en a vraiment une multitude aussi de parfum il est très très efficace aussi donc comme vous l'avez vu vous avez une gamme on va dire plutôt adulte mais qui peut être utilisé sur les enfants vous avez une gamme enfants pour les shampoings mais vous avez aussi des gel douche pour les enfants sous le même format vous avez une gamme plutôt femme avec les savons pour la toilette intime les savons sans savon pour la toilette intime vous en avez un aussi comme ceci donc en 200 millilitres qui est tout rose au niveau de l'étiquette et qui est totalement bio celui là pour les personnes que ça intéresse il est totalement bio voilà vous avez aussi des produits pour les futures mamans donc des produits pour les vergetures etc et vous avez bien évidemment toute une gamme complète pour les bébés donc moi j'ai juste un produit pour bébé parce que c'était pour vous montrer un produit donc c'est un gel lavant hydratant corps et cheveux à l'eau thermale comme je vous disais dans la gamme bébé vous avez beaucoup de produits donc celui ci fait 750 millilitres il est à l'eau thermale suisse voilà aux agents lavant doux toujours sans savon sans parabènes sans colorant et il sent très très bon une petite odeur douce pour les bébés il n'y a pas de d'odeur particulière il lave donc le corps et les cheveux en même temps et il est donc hypo allergénique bien entendu et dans la gamme bébé vous avez donc en gros flacon comme ça vous avez aussi un flacon tout bleu en fait qui est à l'eau de fleur d'oranger pour la nuit en fait pour donner le bain à bébé avant avant le coucher afin de le détendre et de l'aider à s'endormir vous avez un shampoing au miel qui sent mais divinement bon vous avez des crèmes pour le change vous avez une huile aussi hydratante pour le corps de bébé je crois qu'elle s'appelle l'huile merveilleuse qui pareil a une odeur fantastique vous avez des laits de toilette vous avez des eaux aussi micellaires et des eaux des zones et toi nettoyantes excusez moi j'ai un petit coup d'air et des zones nettoyantes pour pour laver le visage les mains ou les fesses de bébé pourquoi pas vous avez un émollient aussi pour un émollient à l'imminant voilà pour le siège vous avez aussi du tac de la marque cadom pour talquer votre bébé voilà il ya vraiment beaucoup 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 de produits aussi dans la gamme bébé qui sont fort intéressants et qui peuvent vous être utiles si vous êtes un bébé ou même si vous êtes un adulte moi j'aime beaucoup beaucoup utiliser tous les produits cadom et les produits bébé voilà je les utiliserai sans aucun sans aucun souci au contraire quand on a la peau sensible c'est plutôt plutôt très intéressant donc voilà ma revue sur les produits cadom est terminée je vous fais plein 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 de gros bisous n'hésitez pas à tester ces produits ou tout simplement si vous les avez déjà testé à me dire ce que vous en pensez si vous aussi ils vous ont fait du bien et échanger tout simplement quels sont vos parfums préférés vos senteurs préférés plutôt et si vous m'en conseillez une en particulier pourquoi pas que je puisse tester aussi me faire mon avis sur d'autres d'autres senteurs voilà je vous fais plein 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 de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye